Pour la première fois de l'année 2024, et comme chaque 4 du mois, les familles et proches des victimes de l'explosion du 4 août 2020 se sont réunies jeudi devant la statue de l'immigrant au port de Beyrouth. C'est le quatrième Noël que rien n'avance. L'enquête n'avance pas. Le plus triste, c'est que le juge qui est chargé de l'instruction, il est lui accusé par un délit de disurpation de pouvoir. C'est autre chose que ce qui se passe à Gazda, parce qu'ici au Liban, l'explosion, c'était dans un temps, dans une période de paix. Or maintenant, c'est la guerre. On ne dit pas que c'est justifié, non. Mais ce qui s'est passé ici au Liban, c'est inédit, vraiment. Les familles déterminées dans leur quête de vérité se réunissent non seulement pour se souvenir de leurs proches, mais aussi pour demander des comptes à la justice. On doit tout le temps venir. Il faut réclamer la justice. Les fêtes, c'est la joie. Il n'y a pas de choix. Tant que tu as perdu quelqu'un de cher, je souhaite que 2024, on ait la justice pour le 4 août. Alors qu'elles se réunissent de nouveau, les familles partagent une volonté collective de transformer leur deuil en un catalyseur de changements. C'est devenu une tradition, c'est de remettre à tout le monde que ce qui s'est passé au 4 août ne peut pas être oublié. Chaque membre ici a perdu un membre de famille, donc il y a toujours une chaire, un empty chaire, à la Christmas, à toute la fête. Et nous souffrons, et personne ne s'est pas occupé. Nous voulons la justice. Nous ne voulons pas de membre de famille, comme un statut ou quelque chose. Nous voulons la justice. Pour l'heure, elles restent unies, liées par le souvenir de leurs proches et la conviction inébranlable que justice différée ne sera pas justice refusée.